L'élan de solidarité envers les migrants va-t-il durer ? La question se pose alors que le froid commence à gagner l'Allemagne et l'Autriche. Pour la seule journée de lundi, plus de 7000 personnes sont arrivées à Vienne d'après les autorités autrichiennes, près de 4000 à Munich en Allemagne. Ce mardi, plusieurs centaines de réfugiés sont encore attendus en Bavière. Si les initiatives pour les accueillir se sont multipliées ces derniers jours, le flot d'arrivants ne faiblit pas. L'Allemagne y attend plus de 800 000 migrants cette année, la Suède dix fois moins. Le gouvernement allemand demande désormais à ce que l'effort soit mieux réparti entre l'ensemble des pays de l'Union. La Suède et l'Allemagne pensent qu'il faut fixer des quotas ou un nombre de réfugiés pour ceux qui demandent le droit d'asile et qu'il faudrait les répartir de manière équitable entre les pays de l'Union. Malheureusement, nous sommes encore loin du compte et nous pensons que cela doit changer. Selon la chancelière, le plan de la Commission européenne pour répartir 120 000 réfugiés entre les États ne serait qu'un premier pas. L'Allemagne précise qu'elle mettra en œuvre tous les moyens financiers nécessaires pour accueillir et intégrer les nouveaux arrivants.